Musique Musique Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo donc après avoir fait ma vidéo sur la série ST2S donc parce que je suis en terminale on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur mon parcours scolaire etc donc je me suis dit que j'allais vous faire ça aujourd'hui donc je voulais au début prendre mes bulletins et tout de mes années collège et lycée sauf que je les ai pas trouvés et comme il y a personne chez moi je peux pas demander où ils sont, je sais pas où ma maman les a rangés donc j'ai rien préparé du tout, j'espère que ça va pas être le cafouillis, cafouillis mais en gros je vais vous parler de mon parcours scolaire et un peu de mes projets alors déjà on va commencer par la maternelle donc je suis allée en maternelle moi à 2 ans en fait donc à 2 ans j'ai commencé la petite section et en fait j'en ai fait 2 ans, j'aurais pu directement à 3 ans aller chez les moyens mais vu que j'étais déjà un peu petite et tout mes parents ont décidé de me laisser encore en petite section sinon ça aurait fait en fait que chaque année j'aurais eu un moins que tout le monde donc ça aurait été un peu embêtant déjà voilà que je suis pas bien grande et tout ça voudrait dire que là j'aurais déjà eu mon bac, enfin bref donc du coup j'ai fait 2 années de petite section d'ailleurs j'étais pas la seule à avoir fait 2 années de petite section c'est pas avoir redoublé ou quoi, c'est pas parce qu'on était nul mais c'est juste que, enfin on était petit donc voilà plus c'est cool la petite section après mes 2 années j'ai fait la main section, la grande section CP, gna 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 jusqu'en CM2 donc j'avais plutôt des notes correctes en fait même des très bonnes notes parce qu'à chaque fois en fait j'étais dans les premiers de la classe mais genre pas les premiers genre intello qui vont réviser au récré et tout tout le temps genre j'étais pas prise du tout pour une intello juste que j'avais des bonnes notes alors que je foutais absolument rien du tout d'ailleurs je me rappelle à chaque fois je changeais d'écriture par exemple à un moment je mettais des sur les i où ils mettent un point je mettais genre des ronds et c'était trop drôle parce qu'après il y avait toute la classe qui se mettait à écrire pareil ensuite je m'étais mise à écrire en italique alors tout le monde faisait comme moi et genre en art plastique aussi je faisais toujours des dessins genre c'était tout propre et tout le monde disait waouh comment elle fait ma enfin bref ça me fait rire de repenser à ça un peu bref on s'en fout je suis allée au collège donc un collège normal j'ai commencé mon année de 6ème avec une super bonne moyenne je me rappelle le premier trimestre de 6ème j'avais eu 17,75 de moyenne je ne sais pas comment j'avais fait ensuite tout le collège j'ai eu tout le temps entre 15 et 16,5 de moyenne j'ai eu les félicitations à chaque trimestre sauf un trimestre en 4ème parce qu'il y a une prof de français qui s'est opposée aux félicitations parce que apparemment je bavardais trop je trouve ça un peu bête de m'enlever les félicitations pour ça alors que je ne sais pas forcément la fille qui bavarde le plus même si dans son cours en fait on était tout au fond avec des copines elle nous appelait toujours la petite brochette du fond parce qu'on parait tout le temps voilà donc à cause d'elle il y a eu un trimestre où je n'ai pas eu les félicitations sinon je les ai eu à chaque fois et en plus je ne révisais vraiment pas enfin je ne révisais rien quoi ensuite donc j'ai eu mon brevet mention bien ensuite je suis allée au lycée donc j'ai fait une seconde générale et là j'ai gardé ma technique du collège c'est à dire ne rien réviser du tout et là ma moyenne a complètement chuté j'ai jamais eu en dessous de 10 mais disons que j'avais entre 10 et 11 de moyenne quoi alors que toute ma classe était dans une classe européenne et genre ils avaient tous des bonnes moyennes presque voilà ensuite en première le premier trimestre de première je me suis vachement améliorée j'avais eu 13,6 il me semble de moyenne et là j'ai eu les félicitations ensuite au deuxième trimestre j'ai baissé au troisième j'ai baissé donc j'ai fini à 10,6 il me semble donc voilà c'est un peu baissé mais c'est ma faute enfin à la fin je ne travaillais plus tellement et là ensuite je suis en terminale maintenant donc je n'ai pas encore eu ma moyenne ni rien puisque le premier trimestre n'est pas encore fini mais je bosse un peu plus que la dernière quand même j'ai eu que des notes au dessus de 11 sauf 1,2 en physique mais c'était une intense surprise et voilà voilà c'est tout pour un peu tout ce qui est parcours scolaire on va dire je suis qu'en terminale donc je ne peux pas vous en raconter des tonnes et des tonnes je vais vous parler un peu de ce que je vais faire plus tard parce qu'il y a plein de filles qui m'ont posé des questions alors en fait donc là je suis en terminale ST2S donc sciences et techniques de la santé et du social donc j'ai fait une vidéo là dessus je vous mettrai le lien en barre d'infos et donc l'année prochaine enfin en mars en fait je vais passer le concours d'écrit pour rentrer à l'IFSI donc pour ensuite faire une école d'infirmière donc il y en a plein qui me demandaient ouais tu vas passer ton concours alors que tu n'as même pas ton bac etc mais en fait le concours on peut le passer en même temps que le bac et si on a le concours et le bac on est admise dans l'école et si on a le concours et pas le bac et bien en gros ça s'annule donc voilà donc j'espère avoir mon concours donc je vais essayer de le passer dans plusieurs villes donc déjà je vais le passer à Besançon, à Dijon et après je ne sais pas encore trop j'aimerais bien aussi le passer au Strasbourg ou Lyon parce que c'est des villes que j'aime bien mais après le problème c'est que si je ne l'ai pas à Besançon et que je suis prise dans une de ces villes il va falloir que je prenne un appart ensuite il faudra faire les trajets et c'est à peu près à on va dire 2h30 de train de chez moi donc c'est un peu plus compliqué si j'ai l'écrit dans une ville ensuite un ou deux mois plus tard je passe l'oral je crois que c'est en juin il me semble mais je ne suis pas sûre et ensuite si je suis prise dans une des villes si c'est Besançon je pense que je prendrai Besançon enfin ça arrange plus mes parents que je reste encore ici donc je ferai ça et pendant 3 ans je fais donc l'IFSI et à la fin il y a le concours de fin pour devenir infirmière donc ensuite je serai infirmière ensuite je ne sais pas exactement s'il faut travailler un peu en tant qu'infirmière ou si je peux directement passer un an d'école de périculture parce que je voudrais être péricultrice et pas infirmière donc voilà je pense que c'est ça que je veux faire j'ai beaucoup hésité alors quand j'étais petite je voulais être vétérinaire ensuite je voulais être styliste, photographe sauf que photographe je pense que ça restera seulement une passion parce que c'est un métier vraiment que j'adorerais faire mais déjà souvent les études pour ça sont assez chères et en plus les débouchés c'est pas trop trop ça c'est quand même assez compliqué de se reconnaître dans ce métier c'est un truc artistique voilà voilà et donc voilà donc si vous avez des questions à me poser sur mon parcours scolaire ou mes projets etc j'ai ouvert un AskManyOne sur Twitter avec le hashtag AskManyOne également sous une photo Facebook et sous une photo Instagram pour celles qui n'ont pas Twitter et voilà donc je vous laisserai les liens en barre d'infos si vous avez une question à me poser là-dessus donc j'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle n'a pas forcément très très intéressante mais c'est pour répondre un peu à certaines de vos questions parce qu'il y en a pas mal qui me posaient des questions là-dessus je vous fais plein de gros bisous je vous dis à plus tard bisous